Salut à tous et à toutes, c'est Pulip Color pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mes Pulip et de mon taillant, bien évidemment. Car déjà plusieurs personnes me l'ont demandé de faire. Donc, je vais vous les présenter. Alors déjà, comme vous l'avez remarqué, elles sont en vue sur mon bureau, sur le meuble de mon bureau. Donc voilà, alors on va monter pour les voir. Alors, hop là. Donc, alors voici un peu tous mes Pulip et mon taillant. Ma première, donc, elle s'appelle Mélissa. Alors, elle n'est pas habillée comme ça normalement, car elle est habillée normalement en policière. Et elle n'a pas de mèche, donc c'est moi qui l'ai appelée la mèche. Alors, on va commencer. Donc, elle est blonde aux yeux bleus foncés. Et je lui ai rajouté une petite fleur, une petite barrette en fleur noire, une grosse barrette pour faire tenir sa mèche. Donc, je trouve ça trop joli. En plus, ça va bien avec sa tenue que je lui ai fait. Je lui ai rajouté un tout petit peu de maquillage vert pour la faire plus fraîche. Parce que normalement, elle est un peu sombre. Donc voilà. Alors, je lui ai mis un petit haut vert brillant avec plusieurs couleurs autour, une jupe en jean bleu avec une ceinture dorée et des chaussures simples. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et des petits grands, enfin voilà. Comme ça, elle est colorée. C'est très joli. C'est mieux, moi je trouve, que l'ancienne Mélissa. Donc voilà. Ma deuxième, elle s'appelle Hakimi. Donc, elle est brune aux yeux bleus foncés également. Alors, elle porte un magnifique bandeau à points noirs. Donc voilà. Elle a des cheveux lisses également. Et une frange. Bon ça, je ne lui ai pas changé. Elle a un magnifique haut, donc ça, ça appartient tout à elle. Un magnifique haut jaune avec un petit nœud rouge et des plis au niveau de ses bras. Donc ici. Une jupe à carreaux bleu et blanche qui appartient aussi à elle. Et un magnifique leggings, ou plutôt collant, avec des chaussures dedans et avec des petits points, des petits losanges mauves. Donc voici à quoi elle ressemble. On ne l'a pas très bien parce qu'il y a du soleil, donc sa tête, voilà. Ma troisième, c'est Shenria. Donc non plus, je ne l'ai pas changé. Elle était habillée comme ça au départ. Alors, elle est blonde aux yeux qui. Donc pour ceux qui ne la reconnaissent pas, normalement en fait, elle a des cheveux bouclés derrière, mais ça a fait un gros nœud. J'étais obligée de les lisser. Et puisque ça ne faisait pas très beau, je lui ai fait un petit, un petit, une petite, enfin, oh là là, une petite coiffure derrière. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc voilà. C'est un petit sorte de, enfin c'est une queue de cheval, mélange un petit chignon, enfin voilà, c'est super sympa. Donc elle a un petit chapeau avec des fausses plumes dorées et verts, une écharpe en fausses fourrure je pense aussi. Donc c'est super doux en plus. Donc elle est rose. Une magnifique robe vert et dorée, qui va bien avec son chapeau d'ailleurs. Et un petit collier, un petit collier de duchesse. Donc voilà à quoi elle ressemble. Voilà, donc en bas elle n'a rien parce que j'arrive pas à mettre ses chaussures, c'est chiant, ça tombe tout le temps en fait. Et ma quatrième pli, c'est Mikulol. Donc elle ressemble un peu à Miku Hassoun. Donc voilà. Alors elle a des cheveux bleus aux yeux bleus très clairs. Donc elle a des super beaux yeux. Alors elle est habillée un peu en manga, donc c'est pas les mêmes que les trois autres. Elle c'est vraiment un style différent, en fait c'est vraiment un manga super sympa. Alors, elle porte un petit haut jaune délicat avec des petites dentelles, etc. Et derrière un petit voile bleu marine, qui va bien avec sa jupe rembourrée. Donc sa jupe fourrée plutôt. Voilà. Donc elle est bleu marine. Et elle porte des magnifiques baskets compensées. Donc voilà. Quoi elle ressemble. Et mon Taeyang, que je trouve très joli. Alors là je ne peux pas vous dire le nom parce que je n'arrive jamais à retenir le nom des Taeyang. Donc il est habillé en militaire. Alors, il a des yeux gris, verts, aux cheveux violets. Il porte un sorte de chapeau béret un petit peu militaire également, de l'armée. Un foulard noir et blanc, très joli. Avec des petites déchirées. Pour faire un genre que c'est un petit peu déchiré. C'est marrant. Une combinaison, enfin une tenue complète de militaire. Excusez-moi pour le bruit sur mon cochon d'un. Donc voilà. Et des petites chaussures de l'armée. Donc voilà. Alors, je vous montre les pulippes de loin. Donc voilà. Et ma petite blight aussi que je vous présente. Bon voilà, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est depuis longtemps que je l'ai. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais un très gros bisou. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.